Et même si le lobby LGBT, comme on le sait, n'est qu'un petit réseau, un petit milieu qui s'auto-entretient, bah figurez-vous, je ne l'ai pas vu depuis au moins dix ans. Dix ans ? Et dix ans, je pense que c'est mon BTS. Eh ben, ça fait. Et dix ans. Christophe Beaugrand ! Bonsoir, avec une connaissance. Christophe Beaugrand. Moi, d'abord, je l'ai vu, c'était sur un autre gala, d'ailleurs, et il avait fait un très long discours. On le réparleront, Jeanne. Qu'est-ce que j'avais ? C'était quoi ? C'était à Monaco. Ah oui. C'était pour les Africains. Je ne sais pas pourquoi tu étais là. Je t'ai pourri. Quoi qu'il en soit, effectivement, des vieux souvenirs, à l'époque, j'étais jeune, tu étais vierge. Non, pardon. C'est pas vrai. Je ne sais pas. J'avais envie de parler de visibilité ce soir. Alors, j'ai sorti, j'ai noté en fait tous les petits messages. Là, j'ai une note dans mon téléphone, parce que j'en sois régulièrement des petits mots doux. Donc, je vais vous en lire quelques-uns, juste comme ça, pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça veut dire, la visibilité. Sale pédale. Grosse tarlouse. Va te faire enculer. Oui. Ta mère, on a dû t'achever à la naissance. Gros pédé. Il y a un truc avec le côté gros, hein. Donc, il faut que je fasse bien. Si je te crois, je te crève. Je vais t'envoyer mon cheval pour te péter le cul. Alors, là, écoutez, je trouve que c'est un petit peu excessif. Donc, allez-y, mollo, s'il vous plaît, les garçons. Ça, ça fait partie des messages que je peux recevoir. Mais ce que je reçois aussi, depuis que j'ai parlé de mon homosexualité de manière très libre, très libre, et que je continue de le faire, je reçois aussi beaucoup de messages de jeunes, notamment, qui me disent à quel point ça a pu les aider. pour en parler.